Alors on va commencer les tests des armes de taille 2 avec le Magsox NN-14 Neutron pour qu'on en ont aussi du reprononcer déjà. Donc on peut le trouver à 1600 REC dans l'Electronic Access et c'est le grand frère du NN-13 Neutron qu'on a vu dans les armes de taille 1. On va voir ce qu'il donne dans le garage. Alors pour cette série de tests des armes de taille E j'ai décidé de changer des vaisseaux pour deux raisons. La première c'est que sur le Merlin on peut mettre que des armes de taille 1 maximum et la deuxième c'est que je voulais pas avoir un trop gros vaisseau comme celui-ci où on peut mettre des armes jusqu'à taille 3. Je préférais avoir en fait un vaisseau proportionnel à la taille avec des armes maximales qu'on peut mettre dessus. Donc j'ai opté pour l'Aurora qui est un vaisseau que beaucoup auront. Et on peut voir donc le NN-14 Neutron dessus qui malheureusement est aussi insignifiant que son petit frère le NN-13 Neutron que je trouve toujours aussi aussi moche on peut le dire et ouais c'est vraiment une arme que je trouve pas belle du tout. Alors j'espère que elle sera plus efficace que son petit frère. On va voir ça tout de suite dans le Vendule Sauron. Allez on va voir donc ce que ça donne. J'ai volontairement mis que deux armes sur l'Aurora donc les deux NN-14. Toutes les autres armes sont désactivées. Enfin non présentes plutôt. Pareil j'ai eu pas de missile. Alors engagement à 1000 m on a toujours rien. 800 rien. 700 rien. 600 rien. 500. 400. 300. 300 mètres. 300 mètres par contre un coup il a implosé quoi. Ouais par contre 300 mètres quoi. Faut être super frais. Ouais puis celui d'avant il a dû se bouffer un astéroïde ou un truc comme ça parce que l'autre il a pris quatre coups. Ou alors je regarderai la vidéo au ralenti et ça se trouve j'ai touché un endroit un peu critique je le sais pas mais ça me parait bizarre qu'il ait implosé comme ça en un coup quoi. Allez on va tester un petit peu plus faire deux peut-être trois vagues voire. 300 mètres ça fait vraiment pas beaucoup c'est pas du tout mon style de jeu quoi. 300 mètres ça fait vraiment. Ouais génial. Lui il avait pas envie qu'on le filme. Il avait peur des paparazzi. J'espère que ça va pas faire pareil avec lui. on peut toucher plus loin comme avec toutes les autres armes en fait on peut toucher plus loin que ce que l'aide à la viser en fait nos pendiques mais bon après c'est au petit bonheur la chance avec l'expérience j'imagine qu'on devrait pouvoir faire quelque chose mais moins précis que quand on sait que ça va toucher avec avec l'aide comme là par exemple ouais bon ça fait ça fait des dégâts mais c'est pas non plus le la faible portée en fait me fait vraiment pas aimer l'arme mais pas du tout quoi 300 300 c'est vraiment proche quoi si un ennemi veut pas veut pas qu'on l'ait dans ses 300 il aura vraiment aucun mal à nous empêcher de d'arriver à cette distance en fait ça va pas être intéressant il y a déjà trop de monde sur lui on va partir en plus loin donc lui il a bouffé un astéroïde donc ça c'est sûr je viens de le voir il 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 C'est parti. Les petites barres rouges qu'on a ici. On va plutôt faire attention à l'alerte sonore. Voilà, Overheat. Donc encore une fois, comme les petits frères, comparé à l'efficacité des armes, je trouve que l'Overheat n'est vraiment pas terrible. Et après, par rapport à la portée de tir aussi, je pense que c'est des armes qu'on ne fera jamais surchauffer, mais très rarement. Mais bon, là, ils sont débiles. C'est les vendules, je veux dire, l'intelligence artificielle. Donc, ils restent pas très loin. Mais contre des joueurs, pour moi, ça paraît impossible de toucher avec ça. Vraiment, vraiment impossible. Voilà, donc pour moi, je suis quasiment sûr que ça va être la pire des armes qu'on aura en taille 2. Enfin, on va voir par la suite. Ça nous le dira bien. Voilà, donc, c'en est tout pour ce test. On va passer justement aux autres armes.